Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Moi c'est Edouard et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un croissant. Mais pas n'importe lequel. Je vais vous apprendre à faire un croissant bicolore. Ne vous inquiétez pas, cette recette est simple à faire et ça va épater vos proches. Vous me verrez travailler avec une base d'un kilo de farine. Mais pour vous, la recette sera de 500 grammes. 250 grammes d'eau, 11 grammes de sel, 20 grammes de levure, 65 grammes de sucre, 35 grammes de beurre et un oeuf. En second temps, il faudra 15 grammes de cacao, 5 grammes de beurre, 15 grammes d'eau et 100 grammes de pâte. Puis pour terminer, 250 grammes de beurre. Mélangez la première partie des ingrédients, la farine, la levure, le sel, le beurre, le sucre, l'oeuf et l'eau. Quand la pâte est formée, malaxez-la pendant une dizaine de minutes. Le résultat doit donner une pâte lisse. Divisez la pâte en deux parts égales. Boulez la pâte en l'enquillant en quatre et en l'enquillant sur elle-même. Prendre 50 grammes de chaque pâte. Puis mettre le reste au frigo, entre 4 et 18 heures. Mélangez les 100 grammes de pâte avec le beurre, le cacao et l'eau. Après le mélange, divisez la pâte en deux parts égales et le mettre au frigo entre 4 et 18 heures. Coupez 250 grammes de beurre en deux parts égales. Tapez les deux carrés de beurre sur du papier cuisson ou aluminium. Pliez la feuille pour former un carré et étirez le beurre pour qu'il prenne la même forme. Sortez le beurre du frigo dix minutes avant de commencer à faire le pliage de la pâte. Le temps passé, étirez la pâte et mettez le beurre au milieu. Recouvrez le beurre et bouchez les extrémités. Avec le rouleau, appuyez sur toute la surface de la pâte. Enfin, avec le rouleau, étirez la pâte sur une longueur de 45 cm minimum. Ensuite, pliez chaque extrémité de la pâte pour qu'elle se touche entre elle et repiez la pâte. Mettez-la au frigo 20 minutes et recommencez l'opération. Remettez-le au frigo 20 minutes. 20 minutes après, étirez la pâte au cacao et recouvrez la pâte à croissant. Appuyez sur toute la surface pour que les pâtes s'étirent ensemble. Et maintenant, étalez la pâte sur une largeur de 21 cm et une longueur de 32 cm. Divisez la longueur de la pâte en 4 parties de 8 cm. Puis coupez 8 triangles. Pour former un croissant, étirez la pâte à croissant. Il vous faudra faire une entaille à la base du triangle. Enroulez le bas du triangle. L'étirez. Puis le roulez complètement. est coupez. Puis le roulez du triangle. Plus pour un croissant, étiez la pâte à croissant. Le roule. Enchanté à la base du triangle. Il vous faudra. le tienne au fun. Il vous faut. Après les avoir roulés, mettez-les sur une grille ou sur une plaque, dorez-les grâce à un oeuf battu et attendez une heure de pousse Maintenant que les croissants vont bien fermenter, réchauffez le four à 210 degrés et quand le four sera chaud, laissez-les cuire une douzaine de glutes environ Et voici le résultat, ne sont-ils pas sublimes ? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! ... ... ... ... ...